bonjour à tous je suis à paris pour une petite visite rapide mais originale c'est parti alors là je suis à la défense la défense la défense c'est un endroit en fait tous les gens qui viennent ici on leur file un bédo à l'entrée et ils se défoncent non je suis à la défense tous les gens se défendent ici en mode comme ça donc c'est là où il ya tous les grandes entreprises genre total que des gros bâtiments ça c'est la grande arche c'est ce qui représente la défense de trop stylé de passer en paramoteur entre bon alors là il ya l'école maternelle qui est venu exposer une de leurs créations alors je vais juste me chercher un truc à manger parce que je commence à avoir faim je fais la pause midi ici à la défense je vais me défoncer le bide un bon petit repas bien parisien parfait si vous voulez en savoir plus regardez sur internet parce que c'est pas moi qui vais vous donner les détails moi je suis là pour raconter des conneries juste voilà c'est tout pour la défense et là on va visiter le musée de la contrefaçon donc le musée de la contrefaçon situé dans le centre de paris expose des articles touchés par la contrefaçon et en explique les raisons les anecdotes les histoires judiciaires etc la marque louis vuitton par exemple avec ici le vrai sac de la marque avec son logo est juste en dessous une contrefaçon avec seulement des symboles rappelant le sac authentique la contrefaçon touche même des chaussures de luxe ici on a donc une vue en coupe d'une chaussure d'un créateur et juste à côté une imitation les procédés de fabrication sont nettement différents le jean levis 140 ans après sa création et le vêtement le plus imité mais il ya des façons de reconnaître un vrai comme par exemple la présence de l'étiquette rouge levis sur le côté ou le logo des deux chevaux tendant d'écarteler un jean malgré cela certaines contrefaçons vont jusqu'à reproduire à l'identique ou presque les logos des marques en juin 2016 à Marseille une perquisition dans un laboratoire clandestin a découvert plus de 100 mille fausses étiquettes et écussons de grandes marques je pense que le logo brodé lacoste est le plus connu au niveau des logos certains s'emballent en affichant sur des vêtements le plus de logos possible regardez cette paire de chaussettes pas besoin d'être expert pour deviner qu'il s'agit d'une contrefaçon jamais gucci puma lacoste etc n'ont créé d'alliances pour concevoir une putain de paire de chaussettes quoi dans le même style cette imitation de porte-monnaie burberry est ridicule car la vraie marque n'a jamais inventé ce modèle la contrefaçon touche aussi beaucoup les vêtements de sport les casquettes de la marque new era les claquettes adidas les maillots de foot dans les contrefaçons sortent parfois une semaine après la sortie du vrai maillot quelle rapidité et d'ailleurs dans ce musée je trouve que nous n'avons pas les contrefaçons les plus drôles parce qu'en thaïlande par exemple j'en ai vu des bien plus fun regardez voilà comment on écrit adidas en thaïlande a d d i a s et comment on écrit quicksilver quicksilver le diesel dsdl c'est excellent mis à part les vêtements on peut trouver des copies de dvd regardez ce dvd de bienvenue chez les ch'tis le dvd officiel à gauche et la copie désastreuse à droite la jaquette est scannée à l'arrache et imprimé à moitié on trouve aussi des produits de tous les jours comme ce produit lave-vaisselle sun qui a son sosie lui ressemblant comme deux gouttes d'eau ces briquets et rasoirs bic ont trouvé leurs jumeaux big bix même des marques de stylos sont contrefaits les vendeurs doivent avoir bonne mine un peu plus osé le dictionnaire du petit larousse a été contrefait et sa copie comporte des fautes d'orthographe c'est chaud quand même quand tu sais pas écrire tu contre fait pas dictionnaire quoi on trouve même des bouteilles d'alcool contrefaites par exemple cette bouteille de bordeaux n'est pas un bordeaux mais un vin produit ailleurs donc certainement moins bon et là maintenant c'est carrément chaud quand la contrefaçon touche à l'hygiène à la santé comme ces préservatifs durex enfin ces imitations de préservatifs qui ne respectent pas du tout les normes d'homologation ou même ces imitations de médicaments bentadine là c'est carrément chaud et justement la contrefaçon touche aussi la sécurité vous voulez changer le rétro de votre voiture que vous avez cassé car vous ne savez pas conduire vous achetez un truc qui ne vient pas de la marque qui coûte seulement deux euros et vous vous retrouvez avec un miroir sans angle mort qui ne réduit pas le reflet de l'image après le rétro cassé c'est votre voiture que vous cassez les pièces de carrosserie d'origine sont protégés par une couche de zinc contre les intempéries la fausse pièce imité ne l'est pas elle s'oxyde elle devient moche et fragile votre superbe ferrari flamboyante ressemble à une fiat multipla tout rouillé concernant l'art en 2015 des fausses oeuvres d'art russes ont été saisies il s'agissait de pastiche c'est à dire qu'il n'existe pas d'original mais elles avaient été présentées comme des raretés miraculeusement retrouvés le faussaire avait même utilisé les mêmes procédés de peinture et les mêmes pigments que ceux utilisés il ya cent ans au delà de ça beaucoup d'oeuvres d'art ont été contrefaites enfin la contrefaçon on la retrouve partout elle est facile à créer même si une contrefaçon est moins cher est ce qu'elle remplit vraiment les mêmes fonctions que le produit authentique probablement pas bref c'était un musée intéressant et si vous passez par paris ben n'hésitez pas évidemment les fameux ils seront toujours là eux hola non pas la grande je vais en prendre une pour moi je t'avais dit que je repasserai oui c'est bon voilà mon gars merci beaucoup c'est moi merci à toi voilà vous avez respecté votre parole ma petite tour eiffel de touristes j'étais passé le voir tout à l'heure et je lui avais dit que je repasserai avec de la monnaie pour lui en acheter une parce que je me dis que ça c'est c'est un attrape touriste certes mais c'est authentique c'est typique d'ici les les mecs qui vendent des tour eiffel à la volée là coûte un euro donc mais en fait il devrait mettre une pancarte avec marqué attrape touristes mais authentique parce que les gens le seul truc qu'ils gardent en tête c'est le mot attrape touristes et du coup ils veulent pas en acheter mais au final c'est authentique c'est typique de la vie d'ici c'est comme quand tu vas je sais pas moi au maroc dans le souk ou en thaïlande où c'était ces pays là et qu'il ya que de la contrefaçon mais c'est pas bien c'est de la contrefaçon mais finalement c'est authentique c'est typique de là bas quoi donc c'est voilà je me dis que pour un euro c'est cool j'ai acheté ma petite tour eiffel comme un touriste et puis voilà évidemment là on va voir un deuxième musée le musée des plans reliefs est situé au centre de paris à l'hôtel des invalides en fait et pour la faire courte sous le règne de louis 14 son ministre de la guerre louvois fit réaliser les plans reliefs des sites fortifiés donc ce sont des maquettes en fin de compte qui étaient utilisés comme outils stratégiques pour la guerre on trouve donc des plans reliefs de paysages de monuments de châteaux de villes et même une maquette du mont saint michel moi je m'imagine toujours en train de rentrer à l'intérieur d'un bâtiment miniature en carton un vrai gamin par contre je m'imagine un peu moins les utiliser pour faire la guerre du coup pendant ma visite j'ai été interpellé par trois ingénieurs qui m'ont invité à tester un prototype de programme à réalité augmentée j'ai donc pu enfiler les lunettes 3d et je me suis retrouvé virtuellement dans une des pièces du mont saint michel donc je pouvais me déplacer et je pouvais regarder un petit peu partout où je voulais c'était très bien fait et super fun avec le ticket d'entrée il est possible de visiter tous les musées du site j'en ai alors profité pour visiter celui de napoléon entre autres avec encore des choses miniatures des personnages des petits chevaux des maquettes représentant des scènes de guerre cette fois on imagine donc l'action et on se fait une histoire et les peintures de l'époque les gars étaient quand même des sacrées machines pour peindre avec autant de réalisme et de détails évidemment la fameuse peinture de napoléon très connu quelques armes de l'époque des armures et même le cheval de napoléon empaillé sympa il y avait aussi le musée des guerres mondiales mais si vous voulez les voir mais allez-y et je sors et voilà c'était ici que j'étais voici la maquette de l'hôtel des invalides décidément il ya des maquettes partout ici ils mettent même la maquette du bâtiment que tu es en train de visiter dans le bâtiment que tu es en train de visiter c'est maquette c'est le truc je vous conseille fortement cet endroit alors on leur dit pelouse interdite ils mettent de la pelouse là il doit y avoir un panneau cailloux interdits j'imagine allez c'est parti on va visiter montmartre c'est le quartier où il y a quoi des artistes apparemment alors montmartre c'est le quartier des artistes donc il ya des mecs qui font de la musique et des mecs qui veulent te faire le portrait là juste derrière il ya des deux personnes qui se font refaire le portrait alors tu te fais alpaguer dans la rue et on te dit que tu es trop beau et qu'il faut absolument te dessiner bienvenue à montmartre on termine cette vidéo sur cette petite note artistique et festif qu'est montmartre si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu laissez un commentaire dites moi si vous avez fait des choses originales à paris si vous avez des idées pour ceux qui regardent cette vidéo à bientôt ciao